bonjour à tous mesdames et messieurs aujourd'hui on a un gros challenge en vidéo c'est qu'on doit dessiner les personnages de Genshin Impact donc je crois que c'est les derniers personnages qui viennent de sortir le truc c'est que c'est compliqué parce que les personnages de Genshin Impact ils sont très très beaux plein de détails et nous on n'a pas des styles de dessins avec beaucoup de détails donc on a appelé Nujia à la rescousse pour qu'ils nous décrivent les persos et qu'on voit si on peut arriver grâce à cette description magnifique faire quelque chose de cool quoi et donc je suis accompagné d'Alice et de Nujia et c'est parti premier personnage ok premier personnage bon on va faire Paimon du coup c'est le mascotte de Genshin Impact faut savoir qu'en gros Paimon c'est un personnage qui nous suit tout le long de l'histoire c'est une sorte de guide et c'est un compagnon je vais commencer par un peu son apparence faut savoir que du coup on va la faire en chibi parce que c'est un tout petit personnage elle fait 1m2 les bras levés à Paimon apparemment c'est un être mystérieux qui a une apparence qui rappelle celle d'un être céleste ou d'un esprit et en fait il faut savoir aussi ce qui est intéressant sur elle dès le début du jeu elle est présente avec nous et jusqu'à la fin elle est toujours présente et on sait pas du tout d'où elle vient en fait son origine est complètement mystérieux on connaît pas de son passé elle-même en fait elle a complètement oublié d'où elle vient elle sait même pas qui elle est en fait à la base mais elle connaît un petit peu le monde qui l'entoure et c'est pour ça qu'elle arrive à nous aider tu vois à nous aider à résoudre un peu les mystères du monde de Genshin Impact on va faire sa tête en premier je pense t'as dit elle fait 1m2 les bras levés 1m2 les bras levés elle est très petite en vrai ok donc ça fait à peu près par rapport à un humain c'est nombril quoi ouais c'est une mouche quoi c'est clairement une mouche ok ok et est-ce qu'elle a une grosse tête ronde ou pas elle a une tête hyper mignonne ronde ok c'est full rond un petit air jovial il faut savoir que c'est quelqu'un de sympathique il nous accompagne tout le long de l'histoire elle est très très gentille elle a des gros yeux ronds elle a des sourcils assez fins comme tu fais Alice c'est parfait ok il a pas dit que c'était parfait ce que j'ai fait bah parce qu'en fait tu vois il fait un peu je suis passé vite fait je me suis dit bah on s'est un peu peur là c'est pas bien ah c'est il manque les cheveux c'est pour ça on dirait moi qui est passé toute la nuit sur les jeux vidéo quoi mais attends avec les cheveux c'est mieux non ? avec les cheveux c'est un peu mieux sachant qu'elle a pas les cheveux comme ça je vais décrire les cheveux les cheveux là ils sont un peu j'ai pas l'impression d'arriver à faire ce que tu nous dis là j'ai l'impression de te décevoir là est-ce que je te dis ça ou pas ? tu sais moi je vais non mais je me dis que je décris peut-être mal non mais c'est un process c'est un process le perso il va apparaître c'est parfait pour l'instant j'avoue que Alice est un peu plus dans la vérité ok ok c'est parce que t'aimes pas les jeux que j'ai fait c'est pour ça ah non mais attends ça devient kawaii et voilà il y a un petit côté kawaii né bah tu vois ce que tu fais là il faut que tu fasses des grosses mèches de cheveux voilà c'est ça l'épique c'est incroyable tu vois c'est magnifique ce que tu fais là je le sentais tu vois je le sentais en le faisant imaginez qu'en haut à droite et en haut à gauche de ses cheveux il y a deux pics comme ça comme des sortes de cornes un petit peu de démons voilà c'est ça en haut de sa tête ? en haut de sa tête sauf que des cornes qui descendent un peu ok vers le bas vous allez lui rajouter deux petits détails ok premier petit détail c'est elle a une sorte d'étoile comme une broche au niveau de ses cheveux en haut à gauche vous pouvez la faire à droite à gauche en vrai on n'est pas sur le détail précis de sa position mais si vous voulez vraiment c'est à gauche c'est une sorte de petit bijou ouais tu sais c'est une sorte de broche qu'elle met dans ses cheveux en haut sauf que elle son étoile c'est une sorte de gemme qui a quatre côtés ok en gros c'est comme un truc de boussole tu sais nord, sud, est, ouest voilà j'aurais dû préciser voilà c'est parfait c'est exactement ça voilà il a géré le truc allez c'est parfait allez c'est parfait t'as vu comment il nous motive bien j'attends mais t'es trop fort mais oui j'avoue mais comment ça une couronne c'est parfait Colas c'est un pain c'est du pain elle a une sorte de foulard au niveau de son cou comme un pistolero un peu attends laisse moi t'appeler ça sur google comme Red Dead Redemption ah non vraiment un foulard non non vraiment plus un foulard foulard genre un kéfier un peu tu vois ouais voilà c'est ça un kéfier c'est le petit pied qui est en train de faire Alice là il n'y a que les jambes pourquoi il n'y a pas le reste du corps j'ai l'impression que sa tête est collée aux jambes en fait alors vous allez rajouter un truc en fait elle a des ailes elle ressemble un peu à une fée genre là tu dirais que comme ça ça va ouais comme ça c'est bien sauf que là c'est vraiment du coup vraiment full papillon imagine plus imagine plus fée en fait tu vois une fée ? tu vois les ailes d'une fée ? non ah attends je sais je sais c'est le bas qui est là-bas je préfère genre comme ça c'est comme ça non ? non 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 vraiment vraiment laisse tomber ce truc là enlève le supprime laisse tomber supprime mec dilette mais toi t'as fait un produit fini quoi ? non non c'est un crayonné pareil un petit peu dégoût ouais ok ok il est trop beau franchement je suis trop content moi aussi je suis trop contente je vais vous donner l'image et vous allez voir 3 oui 2 1 go maintenant oh elle ressemble à ça oh il est trop bien si il te colle en vrai t'as fait trop fée des chaussures d'animé c'est trop bien il est cool c'est d'Alice donc la couronne j'ai galéré à vous dire ce que c'est oh la couronne elle te colle elle est trop bien comment je pouvais oui voilà c'est ça je me suis dit ah mais les ailes elles sont que d'un côté c'est normal ? ouais je pense que c'est juste l'image en question honnêtement ah non c'est peut-être ah non c'est peut-être ah c'est que d'un côté franchement moi je trouve ça très mignon ce qu'on a fait ouais 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 et ben perso suivant perso suivant alors attendons Neuvilette Neuvilette vous le connaissez pas et ben incroyable il fait partie de la nouvelle mise à jour la mise à jour cola qu'est-ce que c'est la mise à jour tu peux me dire s'il te plaît et ouais la mise à jour c'est une mise à jour dans laquelle on a 3 nouveaux personnages Neuvilette Sacha Grégon et et Tarmaco Ritro Slay Sacha Gré Sacha Grégon Sacha Grégon D'où elle est sortie de mon cerveau elle et du coup on va faire le personnage qui s'appelle Neuvilette ok alors le personnage qui s'appelle Neuvilette pardon excusez-moi c'est exactement ce que j'ai fait les gars je vous dis instant il fait 2 mètres le type il est grand ok c'est vraiment vraiment stature il est style noble un peu vous voyez il est adulte il est adulte il doit moi je te dirais il est dans sa trentaine les gens de 30 ans ils sont très beaux en général j'en connais pas beaucoup et très jeunes et très jeunes très jeune et très beau il est svelte ça c'est sûr il est mince je dirais qu'il est un petit peu musclé parce que tu même à travers ses habits je peux ressentir des pectoraux qui tu vois qui sont allés à la salle les bras pareil c'est un mec mais pas trop mais plutôt fin en fait c'est un mec qui s'est musclé mais fin quoi il prend soin de lui la canne c'est une canne ou c'est un bâton ok je vais dire une sorte de truc vous voyez vous avez déjà vu les cannes où les mecs ils sortent une épée dedans genre en fait c'est une sorte de rapière qui est cachée dans la canne c'est un noble c'est quelqu'un vraiment noble et fier et jeune 30 ans beau gosse très très jeune 30 ans très très jeune est-ce qu'il pue le fric ce mec le mec est friqué à mourir tu le vois il vient de Fontaine ça rigole pas taxer les riches taxer les riches moi je vais vous dire un petit peu ce qu'il fait Neuvi-Lette dans la vie il décrit nous ce qu'il fait Neuvi-Lette dans la vie Neuvi-Lette dans la vie c'est le juge suprême de Fontaine d'où l'aspect un peu noble un peu tu vois regard il est juge et bien qu'il soit perçu un petit peu comme un juge qui est juste sa personnalité elle est assez complexe il faut savoir qu'il est très strict de base et du coup il n'est pas très relation parce qu'il veut rester impartial face à la justice je pense que d'où le regard un petit peu tu vois il ne se laisse pas avoir il n'a pas d'amis il n'a pas de potes mais apparemment on dit ça mais en privé il a des passions qui sont assez uniques comme par exemple il adore déguster toutes les autres sources du monde entier le mec il va à mon goût il aime l'eau le mec il aime l'eau j'aime boire écoutez moi vous allez faire des vêtements de noble donc littéralement c'est une imaginez que c'est une longue veste vous voyez à l'époque de Louis XIV Louis XIV Louis XVI les machins comme ça les vieux là et bien vous allez me faire une veste qui est une sorte de cap qui tombe tout en bas qui va de l'avant et en fait sur la cap positive quand elle va de l'avant elle va de l'avant vraiment elle est là de son cou il a un truc une sorte de nœud papillon comme a fait Alice je sais pas comment ça s'appelle ce truc là je sais pas un foulard c'est une sorte de foulard un peu noble mais c'est Alice qui décrit ou quoi ? c'est une sorte de nœud papillon noble qui fait foulard un peu au niveau du pantalon il a des sortes de bottes qui remontent jusqu'à la fin de ses cuisses enfin jusqu'au début de ses cuisses des cuissardes quoi des cuissardes je pense pas qu'Alice s'y connaissait autant en vêtements la meuf elle connait tout dans le chat envoyez de dans le chat dans les commentaires envoyez de l'amour à Loja et dites lui mama très belle description il est dégueu mon perso c'est chaud et les cheveux ça va comme j'ai fait ou pas ? les cheveux est-ce que vous avez gardé un petit peu ah non dis oui dis oui dis oui non toi c'est nickel non premier premier degré vous êtes prêts à mettre votre image du coup ? ouais 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 ah ah wow ok il est cool Alice il est horrible attends tu l'as bien respecté tu l'as bien fait Alice toi il est trop bien il a une bonne tête d'enfoiré Alice en fait c'est des vêtements ils sont beaucoup plus proches malgré ma description ouais du coup on va faire le troisième personnage d'aujourd'hui mesdames et messieurs ça va être Rio Tesley c'est très dur à prononcer Rio Tesley je vais dire qui est lui un personnage cryo donc il maîtrise la glace lui c'est le gérant d'un lieu discret qui s'appelle la forteresse de Méropide qui en fait est un lieu de repos pour les criminels sympa lourde l'ambiance c'est quelqu'un qui fait maintenir l'ordre il a du caractère pour réussir à gérer un endroit comme ça il en a vu il en a gros sur la patate et voilà et si lui on le dessinait en mode chibi grosse tête petit corps et yeux énormes donc du coup c'est un homme qui est de taille je dirais 1m81 assez musclé comme le précédent voire plus musclé il a des gros biceps honnêtement c'est un mec qui se bat quoi il a un petit peu il a des cernes il a des bandages au niveau de ses bras ok moi je le mets dans une pose de combat ouais il est un peu dans une pose de combat de toute façon il se bat avec les poings ou il se bat avec une arme avec l'image ça donne l'impression qu'il se bat avec les poings ok vas-y de ses mains d'ailleurs il a des gants avec les bouts des doigts en fait ouverts ok donc les gants sont pas entiers des mitaines des mitaines voilà et hashtag description dans le chat dans les commentaires avec le hashtag description dans les commentaires il a des cheveux préparez-vous en fait il a une sorte de frange ok c'est des cheveux courts ondulés avec une frange sur sa gauche qui tombe au niveau de ses yeux je vous laisse une frange qui tombe au niveau de ses yeux ouais mais pointu c'est ça un peu pointu comme ça exactement ondulés pointu comme le précédent ah ondulés aussi et il faut savoir que ses cheveux forment un petit peu des oreilles de chat ah j'ai une autre image où je vois son arme c'est des points à la Iron Man donc ça peut être sympa à faire si vous voulez vous avez pas cette technologie dans la Genshin ? bah apparemment si ah ok c'est si c'est si avec des cristaux et tout je crois qu'ils font des trucs un peu high tech donc c'est genre des points mecha c'est un peu des points mecha ouais c'est ça c'est un peu Gundam pour les gens qui nous regardent on en est au stade où on aime bien nos persos j'ai l'impression avec Alice t'es bien ton perso Alice ? ouais 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 ça va et là on s'approche du reveal du coup on va voir à quoi le perso ressemble et je pense que je pense que ça va faire mal j'ai peur que vous soyez un petit peu déçus en disant mais c'est pas du tout ça mais moi je pense que il y a un peu de ressemblance dans tout 3 2 1 et je lance envoyer ah je vois ce que tu veux dire par Game of Thrones ah il est très bien ton perso le tien il est trop bien Alice t'as trop bien fait les proportions et les jambes et la tête et tout j'avoue il est cool et franchement j'ai envie de vous féliciter parce que je pense que ne pas connaître un perso et en plus essayer de faire sa version chibi c'est très dur je pense regarde la quantité de détails qu'il y a sur le wow ah oui d'accord j'avoue il est dark je me suis dit que j'allais pas trop donner non plus 150 000 détails mais je pense que c'est très bien ce que vous avez fait en vrai mon perso il ressemble pas tellement après c'est vrai qu'il y a des plus gros sourcils ouais 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 ok ok c'est quoi moi je me l'accorde c'est moi qui décide donc Alice franchement il est trop mime ce le tien Alice je te l'accorde aussi bah trop bien franchement franchement c'était trop cool bah merci beaucoup Noja pour les descriptions qui étaient très très bien et n'hésitez pas mesdames et messieurs à mettre hashtag description pour encourager Noja et aller voir sa chaîne parce qu'il a fait des vidéos sur Genshin Impact aussi ainsi que des défis et plein d'autres trucs et Alice et Alice elle a sa chaîne elle a sa chaîne sur laquelle elle essaie de mettre des vidéos mais c'est un peu galère donc pareil elle a besoin d'encouragement n'hésitez vraiment pas et moi je vous fais des grands bisous et je vous dis à la prochaine à plus ciao à plus merci beaucoup Noja et merci beaucoup à Alice pour votre présence et merci à Genshin Impact bah merci Genshin Impact merci Fontaine merci à nouveau à Genshin Impact d'avoir été le partenaire de cette vidéo et d'ailleurs pour leurs 3 ans Genshin a un cadeau pour tous les joueurs avec tous les contenus qui s'affichent sur votre écran c'est trop bien avec la mise à jour 4.1 et l'ajout de nouveaux personnages monstres, régions, armes et mini-jeux c'est le moment idéal pour se lancer dans l'aventure pour revenir parcourir le monde de Tevat je vous rappelle que vous avez un lien en description ou le code QR juste ici pour télécharger gratuitement le jeu et n'hésitez pas à utiliser le code qui s'affiche à l'écran pour bénéficier de bonus exclusifs à plus oh vous êtes là je suis en live sur Twitch en ce moment venez c'est rigolo vous venez pas